bonsoir bonsoir et bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien partager ce direct dans tous les groupes parce que demain les médias vous allez entendre ça nous nous sommes en avance par rapport aux médias vous savez le cnrd ils sont forts le vocal c'est à dire l'enregistrement de nyalé ils ont échoué sur ça tout était programmé nous allons vous donner la suite ces gens là sont méchants ils sont rentrés dans le téléphone de la première dame pour prendre ces messages c'est incroyable la fille du la fille de adia diane c'est incroyable je vais vous faire écouter le vocal parce que demain les journalistes au service du cnrd c'est ce qu'ils veulent utiliser mais nous sommes dix mille fois plus intelligent que eux écoutons le vocal de la première dame adia diane vous allez comprendre comment ce vocal est encore sorti comment ils peuvent parler de l'esprit c'est incroyable écoutez m le travail de l'esprit m le bonsoir il est en train de trouver la première dame que vous avez entendu dire les gens de l'esprit qui ont été en train de trouver des choses qui ont été en train de trouver l'esprit qui n'a pas toujours la question de l'esprit qui a toujours été en train de trouver vous avez écouté demain vous allez voir les journalistes pro CNRT vous avez vu l'enregistrement de sa fille c'était pour Terny rabaisser le président Alpha Condé mais ça a échoué maintenant ils sont rentrés dans le téléphone de la dame prendre encore ça ils sont en train de distribuer partout une manière pour dire que eux ils se sont occupés de la première dame vous gélez les comptes d'une personne vous faites le coup d'état à son mari vous volez 30 millions de dollars à la présidence sans présenter au peuple de Guinée vous gélez le compte du président Alpha Condé vous gélez le compte de la dame son compte privé vous gélez le compte de sa fondation pour la pour la laisser dans la misère comment se faire que vous le CNRD à travers ce vocal je veux que les gens écoutent je vais traduire pour ceux qui n'ont pas compris non mais c'est incroyable partagé elle dit qu'elle est malade elle est toujours elle est toujours à l'hôpital qu'elle est sortie qu'elle a fait deux semaines à l'hôpital qu'elle n'a plus assez de moyens qu'elle ne fait que de vaille il faut que Dieu la donne vraiment à quelqu'un pour faire sa suite il y a quelqu'un qui l'a appelé ils avaient perdu le contact donc elle a fait ce vocal pour dire à la personne maintenant c'est ce que le CNRD prend aujourd'hui et ils sont en train d'utiliser ça donné à leurs journalistes écoutez dans un pays vous vous faites le coup d'état au mari de de Agadiene c'est à dire c'est là que vous sentez que le CNRD c'est des petites personnes c'est ce vocal qu'ils sont en train de manipuler pour dire que eux ils se sont vous vous avez fait le coup d'état elle était première dame c'est vous qui avez gâté cela pas quelqu'un d'autre dit vous le CNRD c'est vous qui avez gâté cela non mais vous êtes satanique non mais vous êtes non vous êtes satanique le CNRD vous avez humilié la dame gêlé ses comptes elle ne pouvait même pas subvenir à ses besoins gêlé les comptes de son mari le présent Alpha Condé donner toutes sortes de difficultés au présent Alpha Condé voler tout ce que le présent Alpha Condé a eu pendant 11 ans à la présence vous avez tout volé alors comment vous allez vous servir de ce vocal pour dire aux Guinéens nous on s'est occupé vous n'avez pas honte Otamou Yagima CNRD vous n'avez pas honte de le vocal là rentrer dans le téléphone de la dame et faire passer ça et montrer ça aux Guinéens que vous vous êtes occupé de Agagene c'est ce que vous allez prendre pour dire aux gens que vous vous êtes non Otamou Yagima non le CNRD vous n'avez pas honte non c'est la déception totale vous gélez c'est à dire vous faites le coup d'état au présent Alpha Condé mais tout ça pour faire sortir que non vous allez dire c'est vous qui vous êtes occupé vous avez gelé les comptes j'ai publié ça ça est sur ma page sa fondation sur la liste de la CRIEF non c'est à dire je ne sais plus quoi dire maintenant sur ces gens là ils n'ont pas honte comment vous pouvez prendre le vocal de cette dame pour distribuer ça prendre ça dans son téléphone et mettre ça partout aujourd'hui non mais c'est satanique c'est vraiment satanique juste pour se faire du nom comme mon prince et on va vérifier sa fille est à la base parce que c'est elle c'est la complice parce que c'est elle qui enregistre l'enregistrement du présent Alpha Condé c'était fait exprès vous rentrez dans le message vocal de la dame ah non c'est un RD non vous êtes non c'est c'est dommage d'Ombouya non c'est honteux partagé dans tous les groupes c'est honteux pour ceux qui viennent d'arriver vous allez écouter ce vocal vous allez entendre des journalistes qui n'ont pas honte qui vont parler de ça demain comment ils ont obtenu ce vocal non c'est un RD c'est grave bon il a téléphoné tout le monde tout le monde le réseau il prend qui il a messagé très bon il a bannaboulu toujours c'est honteux c'est honteux c'est honteux c'est honteux c'est honteux il a été honteux c'est honteux il a été honteux c'est honteux toi qui es complice tu sais quand le gouvernement était en France tu avais dit que tu étais malade combien ils t'ont donné en l'argent liquide il faut parler des 50 000 dollars qu'on t'a donné cash pour ton traitement tu peux être complice avec ces gens là pour prendre le vocal de ta maman que vous allez servir ça comme argument pour chercher de la popularité devant le peuple de Guinée vous pensez que le Guinée c'est à dire on n'a rien dans la tête qui a gêné les comptes de ta maman c'est le président Alpha Kondé même fois ta maman se faisait traiter avant qui prenait ta maman en charge si ce n'était pas le président Alpha Kondé comment vous pouvez rentrer dans le téléphone de la dame prendre ce vocal comme tu as fait pour le président Alpha Kondé tout était fait exprès mais comme ils ont échoué pour le cas du président Alpha Kondé les gens tous les Guinéens tout le monde entier les gens disent non mais petite c'est incroyable maintenant c'est le vocal de ta maman encore qui est en train de circuler que le CNR devait prendre ça comme trophée de guerre pour dire qu'eux ils se sont occupés de ta maman non mais c'est incroyable 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 toi comment vous pouvez rentrer dans le téléphone de la dame qui est décédée prendre ce vocal et distribuer ça ça y est partout comme la fille avait fait l'autre mais tout ça il le faut pour rabaisser présent il faut qu'on a rien aujourd'hui ça c'est clair et net il n'est pas le président ses comptes sont gelés vous avez volé tous ces biens mais tellement vous êtes bêtes tellement vous êtes bêtes qu'une manière de montrer qu'elle souffrait non mais quand je dis c'est des vrais blacro qui sont en train de diriger ce pays aujourd'hui des bambés des gens qui n'ont même pas honte des irréfléchis dites à vos journalistes de parler de ça demain nous on assis on vous regarde vous allez encore voir la réaction du peuple de guiné de la communauté internationale non mais vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte à son vivant vous l'avez pas donné vous l'avez pas donné le respect qu'elle devait avoir le traitement qu'elle devait avoir c'est maintenant parce que vous voulez empêcher son mari de célébrer ses funérailles comme il devait le faire et vous continuez encore à faire du mal au présent alpha condé elle n'ont c'est n'est des artistes la la n'est altissie la la n'est aliato non mais c'est un gouvernement de merde ça je me demande comment vous avez pu c'est-à-dire avoir le courage de prendre le vocal dans le téléphone elle a laissé un message à à quelqu'un pour dire elle a des difficultés aujourd'hui et vous prenez ça comme trophée je ne sais pas de quoi pour vous faire aimer devant qui ça aide pas presque dans le téléphone des journalistes demain maintenant ils vont s'asseoir pas voilà il faut il faut féliciter maman dit de il a non mais vous n'avez pas honte nous on est tranquille dans la tête maintenant faites le corps c'est tout ce que vous voulez en tout cas quand le présent va connaissir après nous allons faire des sacrifices des prières voilà mais vous êtes des petites personnes le cnb mbara l'ofeu blakoro laldi mbara l'ofeu walloy blakoro laldi a brafrako blakoro neniteu mwomi mako long a mako te aïe frau le mako blakoro nala alni blakoro ya kanfeu c'est de n'importe quoi bon attendez john john ala toi tu es banni sur cette page ici ici on parle pas de mamadou mbouya je t'ai banni sur cette page et je ne te débloque pas voilà comment vous pouvez accepter de telles bêtises la dame qui est décédé rentré dans son téléphone elle demandait de l'aide le compte de son mari est gelée ils ont fait le coup d'état à son mari mamadou d'oumouya a volé plus de 30 millions en liquide en liquide et si ces gens là viennent faire ça et même je vais je vais revenir l'argent qu'ils ont pris là les arabes ils ont donné au présent pas qu'on n'est pas la guinée mais je vais vous expliquer et même ça lorsque le présent était là bas il n'a pas voulu prendre l'argent c'est les arabes même qui ont emmené l'argent ils ont envoyé au palais m'a dit à voler cet argent gelé les comptes du présent alfa condé gelé les tous les proches du présent alfa condé gelé leur compte qu'ils pouvaient faire quelque chose ou à gagner elle demandait de l'aide c'est ce vocal que les bandits se servent aujourd'hui pour nous écouter écouter un à la même sota n'a molle plus l'idée à la wakma niki yellow boy la téléphone tourne tourne à nama heureusement il prend qu'il n'y la messagerie on n'a pas de nouveau je suis là on est y en gros pétale mounau pétale la mouroche mouroche et à la bonne Donc, la situation n'est pas au début. Je n'ai qu'un contact. Son WhatsApp, ils sont rentrés dedans. Prendre ça, se servir. Et celle qui est à la base, c'est sa fille. Comme elle a enregistré le président Faconde. Pour donner aux gens du CNRD. Mais ils ont cru qu'ils pouvaient faire gros dégâts auprès du président Faconde. Non. Non, mais c'est méchant. Comment vous pouvez prendre son vocal dans son téléphone et envoyer ça aux journalistes ? Demain, c'est pour venir dire, ah Dumbuya, voilà le CNRD, voilà, elle était en difficulté. Il n'y avait personne. Voilà, on a fait ça, on a fait ça. Qu'est-ce que vous gagnez dedans ? Après avoir fait le coup d'État. Après avoir gélé ses comptes. Après avoir humilié son mari. Après avoir, c'est-à-dire tous ses proches, gélé leurs comptes. Des gens qui pouvaient l'aider. Jusqu'à présent, les comptes sont gélés. Des familles meurent à longueur de journée. Des gens qui ont servi ce pays 11 ans. Ne serait-ce que ça. Ils ont leur compte gélé. Des gens qui n'ont rien à voir avec la Kiev, qui ont leur compte gélé. Ils tombent malades. Ils ne savent même pas quoi faire. Mais vous ne parlez pas de ça. Mais toujours chercher à se faire plaire. On dit transition, organiser des élections et foutre le camp. Une année et demie. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place ? Qu'est-ce que vous voulez, non ? 24 mois après. Les 24 mois. Vous dites que vous avez 10 points. Les 10 points, là, dites-nous. Il y a déjà 4 mois. Sur les 24. Dites-nous. Citez-nous des points que vous avez pu résoudre. Vous dites que vous avez 10 points. Sur 24 mois. Ça fait 4 mois déjà. Il reste 20 mois. Je vous ai dit ici. Les Guinéens, continuez à dormir. Là, ce n'est pas les armes. Si ce n'est pas le feu pour chasser le bandit, là, là, ici, Dumouya va quitter au pouvoir. Ça, je vous le dis. Vous ne connaissez pas Dumouya. A Mouya Gima. Dumouya ne connaît pas la honte. Il n'a pas peur de tuer Dumouya. Il y a Gitarina dans Dumouya, là. Dumouya est un ingrat. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, c'est un ingrat. Dumouya est un ingrat. Vous n'avez rien vu d'abord. On vous a parlé fatigué. Vous n'avez pas compris. Mais continuez, hein. Rêvez les 10 points, là. Déjà 24 mois. Dites-nous qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour les 10 points. Mais vous n'êtes pas en train de dormir seulement. Personne ne les empêche aujourd'hui, hein. C'est quand nous serons proches encore, ils vont créer d'autres problèmes. Vous ne les connaissez pas. Quand je vous ai dit que le coup d'État est un instinct de survie, ce sont des bandits, des narcos, des gens que Dadis a matés ici, qui sont au pouvoir. Mais asseyez-vous. La souffrance. Vous pensez que la communauté internationale, la banque mondiale, les institutions financières, ils vont donner 5 francs à la Guinée avec la présence de ces narcos, des saisies records. Vous pensez que les gens sont bêtes pour investir en Guinée actuellement ? Vous n'avez rien compris. Ils ont donné Zogotaï à des Indiens. C'est des hommes d'affaires. Ceux qui misent peut-être 10 000 pour avoir 100 000. C'est eux qui viennent en Guinée aujourd'hui. Des voleurs qui viennent investir actuellement. C'est le moment pour eux de gagner. Asseyez-vous, hein. Croisez vos bras. Vous ne connaissez pas Mamadi. A dit Mamadi long après. Parce qu'à nous, tout ce qu'on a dit ici, est à bel et quelqu'un. Merci à tout le monde. Sous-titrage ST' 501